Et salut tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo sur mes nouveaux poissons et les jeunes que j'ai eu donc là vous avez pu voir nos nouveaux 90 litres que je l'ai séparé en trois parties donc deux parties pour les combattants et la troisième plus grande pour mes jeunes combattants après j'ai donc grand nouveau poisson j'ai un mâle et une femelle black molly donc vous pouvez les voir là donc il y a la femelle qui est en haut et le mâle en bas donc ça je les ai depuis hier soir après j'ai une femelle combattant que je vous ai déjà montré là j'en ai une nouvelle celle va bien se montrer en gros le corps noir avec des peaux reflets bleus et les nageoires orange voilà donc après j'ai eu aussi des escargots pour nettoyer le fond parce que ce sera toujours mieux mais bon je pense que je vais en racheter il y en avait un tout petit en gros il faut le voir mais j'ai vraiment petit on a pris il y en a ils sont souvent notre coco le fin dans le web à moitié notre coco donc voilà donc les black molly donc j'en ai donc j'ai commencé l'aquariophilie avec ça et c'est vrai que j'ai jamais vraiment une jeune donc là j'ai renoi donc j'ai essayé d'en avoir non il n'y a pas de raison donc il ya toujours le mal donc voilà vous avez donc là on passe aux 54 litres avec donc depuis trois quatre jours là j'ai déjà eu des jeunes donc je vais essayer de vous en montrer un pas que je pourrais bien montrer en tout cas oui le petit bon beau choix alors il est où ni là où on voit là on avait un là et en tout cas il devait avoir dit ce chou et je pense que ce matin dans la nuit là j'ai une femelle qui a dû reprendre encore des jeunes je pense qu'il ya eu une nouvelle ponte mais je suis pas sûr que j'ai une femelle qui est vraiment fort maigre donc en payer elle ne l'était pas donc on avait ça a dû prendre donc après nouveau des crevettes j'ai vu quelques jeunes hier ou avant-hier vraiment quelques jeunes vraiment toutes petites donc là faut que oui donc il y a encore des jeunes guppi là vous pouvez donc faut que je mette de la mousse de java sur faut que je trouve des cachettes vous savez j'ai empilé des petits tubes mais vraiment fin pour que juste que les les crevettes a pu se passer mais que les jeunes et nous voilà donc je vais faire ça sûrement aujourd'hui après niveau des plantes aussi j'ai quelques pouces et là c'est que vous voir là bas une pousse derrière au fond encore cela plus super bien c'est là derrière aussi c'est de plainte d'avant plein donc une ligne que j'ai mis au fond c'est pas gênant après il a une petite ray de chéri avec un autos plus et puis voilà donc au niveau des ray de chéri j'en ai pas mal qui sont graines et comme là vous pouvez voir là là où on est pas vraiment mais elle est grainée celle-là elle est pas du moins à la pendure ouais donc voilà donc après au niveau et puis là moi je vais vous le montrer quand même donc là j'ai un bac avec la reproduction des combattants qui est commencée il ya deux jours attendez je vais vous montrer voilà donc le mal a fait un nid de bulle vous pouvez voir le nid commence déjà être bien gros on voit donc le mal croque le splendide et naf moon double taille de mon frère une de mes nouvelles femelles bleus entre qui jaune en gros donc voilà donc qui vont être nourris juste après généralement je touche pas dans la journée je touche pas au couvercle pour pas détruire une bulle et qui croient en l'air voilà donc après j'ai couvert bon prix dans le dans mon 100 litre et appuyer vraiment j'ai pas eu j'ai rien d'être hier quoi et tourne bien tranquillement et justement mal qui est mort on m'a le on m'a le public a promis plus cher il est mort donc ça je crois que j'avais déjà dit dans une des vidéos mais je peux sur bon c'est pas donc voilà donc on voit donc c'est tout pour cette vidéo donc que si vous avez mis n'hésitez pas à vous abonner met un commentaire si vous avez une question ou autre allez ciao